Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 27 juin sur l'hippodrome d'Anguin-Swasi. Comme toujours, on fait un bref résumé de l'événement de la veille qui se disputait ce jeudi du côté de Paris-Lonchamps. Le diable de Stéphane Pasquier s'impose avec le numéro 7 Koscoff lors d'une arrivée pas si facile à déchiffrer où top prono indique tout de même le tiercé et le quarté dans le désordre. Pour ce qui est du concours de prono gratuit, deux belles performances sont à souligner, notamment celles réalisées par Serguim et Mainverte. Ces deux là donnent le Quintée Plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases et s'emparent des deux premières places du classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez, l'heure est venue d'aborder pour nous le tiercé-quarté-quintée plus du samedi 27 juin 2020. Le prix de l'Observatoire, troisième course de la Réunion 1, départ donnée à 15h15, s'annonce très intéressant. 14 trotteurs européens de qualité âgés de 4 et 5 ans en découdront sur le tracé des 2150 mètres départ lancé. Une fois encore, trouver la bonne combinaison en 5 chevaux ne sera pas simple mais la tâche annonce amusante. 0-0 cette gare, le numéro 9 est un cheval que nous aimons énormément car il bouge drôlement les jambes dans la phase finale. Si Mathieu Abrivar, son pilote, se sort du numéro 9 en deuxième ligne à l'autostart à la corde, alors il peut gagner cette compétition. City Guide, le numéro 4 est le cheval le plus talentueux du lot, sans aucune contestation possible. Dans cette compétition, pour sa grande rentrée, s'il est ne serait-ce qu'à 80% de ses moyens, cela sera suffisant pour jouer le podium. Loverboy, le numéro 11, ne va lui plus tarder à renouer avec les joies de la victoire. Si son numéro 11 n'est pas problématique en deuxième ligne, alors il peut faire sensation dans l'ultime ligne droite. For you Madrid, le numéro 8, avec Eric Raffin en commande et restant sur un plaisant succès, peut faire tilt dans cette compétition. Firello, le numéro 14, a les capacités suffisantes pour mettre tout le monde au pas. Faut-il qu'il veuille rester au trop d'un bout à l'autre du tracé ? Oli Water, le numéro 1, ayant de très belles qualités, est un potentiel placé dans le quart T+. En cas de non partant, Elena Di Quattro, le numéro 3, prendra leur place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintet Plus à tous, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet Dominicale. A bientôt.